option pour sauver le pays tope intérêts politiques bandekou balandim bote d'où est-ce qu'il y a un cadre de concertation de la société civile d'où est-ce qu'il y a une opposition de l'opposition et de pouvoir alors que pendant sept ans pendant sept ans le gouvernement souménois est-ce que l'intérêt à peuples a sécrisé est-ce que vous ont senti déjà que changement est-ce que gouvernement a bandi l'application et un programme n'aie ou a pesa qui population ton l'obé la congou nato on a l'air d'où tous anna des invités pour nako kabola mai et matal imbo kanabiso spécialement tous anna mouna mbo kan de ko alain bolodjwa président alain bolodjwa ou asali souso a co présenté était acteur politique mbo kanabiso ya opposition auteur ya ba ouvrage et belé de ko alain bolodjwa mbo te pebo ebola ou a rosa la présente moté nabande konyo soubaza kolanda et ça existe précision détail je ne suis pas politologue nasali politiciens mais à la lipus économiste et de formation et spécialiste sur des questions de développement très bien matin dominie mon ambo kawouré vréné fraîchement de l'oubou bashi biskaboukende ko koutanana président à 5e au boussalie mise en place il ya cadre de concertation opposition société civile il était question de quoi exact bon il ya l'obstu zali kouloutu nangai claude l'oubaïa nandeko c'est qui kouni baza ki initiative ya pour créer cadre de concertation la cadre de concertation balinga qui a c'est que pas opposant n'a battu la force vive la société civile basse en gana pas réfléchir sur certains enjeux notamment les changements la constitution la restauration ou réinstallation ya 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 mode dictatorial ya gouvernance et d'autres questions les a co touché sur la gouvernance au quotidien afin que tout y est bas co 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 fédéreé par énergie n'a bison à sens et a co si opposé c'est comme ça que va convient qu'il soit toi ya qui tourne qui bango de monique n'a bas si point au bachy qui ming et c'est pc bisso tondi ma kito tout crée cadre de concertation pour getter ce sujet tango ba moni bateau à monique et au crée cadre de concertation n'a boue indé papa mou limo ou azali archevek yalbou mbashi pe en même temps président senko a yukakipe eko anna a zaki na posa yambabiso na kinshasa et sali ke bazaki na matanga n'ambokana bango moko ya ba ya ba sang ou bien moko ya ba mambe ya ya communauté na bango akoufaki et bongaki ba participé en organisation a l'ingaki a annulé au gamme auto saiki n'a n'a pas de visiteur et saqué non l'okou a yo moua yate bisso tondi koya parce que na katina bisso deux membres deux parties et à qui déjà sur place n'a pas association ya un bisou to ya qui bisso batak n'chasa toulon waki trois partis politiques yali boussou et a qui a cladé loupa ya il a qui représenté par son secrétaire général yami balé à la ki c'est qui kouni a la ki accompagné na communicataires n'aimoko et puis n'a bisso to zaki to ke to koutani to sololi masolo to sololi ou papa et bisibiso alobi et kozala malam pour que bozala sur keboko continue boye banano va organiser sa maka ya kala et pandana ponanini bo luka boye baba raison bo corriger nabou indé goussou gabino boumela parce que ce qui boza organisé te esako permettre nabino bo faire entendre malam wana binote ya wende alobaki et puis l'ikam moussou zaki jist en passant alobi que po naïe azo mona bitoumbaya kongo tozo bunda eko sila mando kite eko sila na dialogue c'est minaj a me dit nez nazo kabato ke ba pésibamo mission ya konvoké dialogue alobi amote très bien de kamba dialogue tozo zongelana moussindo merci pour l'éclairage parce que batte belé babane eko touna pourquoi le katanga et ya même de discours et c'est pédisipo pinza te pésibon ma critique gabon et belé ko se n'aka population ya katanga ba résisté moala résistants soit la kata constitution si c'est la kata constitution si c'est la kata et alibi ba résisté et alibi contrat qui me contre la mauvaise gouvernance contre la mauvaise gouvernance et alibi la population a la na mission et à convoyer sur le respect stricte à ma disposition en constitution ne donnons pas l'impression comme si on a dépouillé le peuple de son pouvoir le peuple à l'obligation il ya co protégé par intérêts naï et de faire échec à tout individu groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation et la constitution et batangane et constitution bien avant barré ça et la zone dominie mon ambo kato zanandeko edouard kaboyi vous êtes de l'udepest mokoyaba kambi kuna na parti au pouvoir des combots et puis voilà la ton mingue moment nommé attendre en tout cas a copé sa peuple nabie son beauté et puis kodabaté nangai l'embolodion beauté et puis pour saisir l'occasion pour que tout le belama et tali mboka nabiso kongo le jen a nangambo nangambo ya pouvant dengine ibo yambi sangoto makanisho ya kovanda kosovo la oue outina de ko martin fayu l'ikanishi a kwezion nationale bon en tout cas bisou to zo mitou na to anba mitou no to mitou na ponakwe ba mouchi ni noue pique ndeko martin fayu l'opo asala rétro virage naya ya kosinga maintenant aujourd'hui accor et accri les dialogues ça le problème parce que vous êtes sans ignorer que de monaka les 7 janvier 2015 tangoba terroriste batakaka charlie bdo nous n'avons pas vie marie le pen ou ya zalaka opposant farouche ya gouvernement place à senga dialogue on n'a pas vu le républicain baba zagapé n'a pas d'opposition basse en dialogue mais ils ont privilégié dans les premiers moments avant l'ex ambition et l'ex intérêt ya politique battalé d'abord ma italie mo canna bango ya france c'est ma galo gata si aujourd'hui que mo canna bisou est attaqué bapouti c'est beléna mitou na bango bakanisaka que c'est lui qui préside à la dessinée ya moca moca a taillé si sa propre mesure c'est à dire qui est bitoumé kote bisou dégoché kote bisou dédroite bon ça n'a rien à voir avec nous le peuple ou le petit peuple alors toujours regarder qui va dire jamais non mais non et moi je pense que c'est vraiment c'est fait la zali claire et bisse bisou réellement ma camouni n'a qu'eux d'accord la convention n'a pas démocrate web à bengi sakye kouna qu'est ce qui s'est passé parce que mourocholanda de goulangaboulou joua et bisou bon nani bah qu'elle n'a katana qu'elle n'a katana donc pendant que congou est en avance et province bah n'a pas qu'il n'a pas qu'à saille expliquer l'abac et n'est pas tana sangkourou mais choukou yé mouta bengi sakibango sangkou kouna bah sangkou soubazate bengi sakabango quelque part pourquoi tout doit être focalisé keselema kou katanga et yo mougou tchukopose question nandekonangaboulou joua wa jis kouna bengou ya résistance et bisou ke non parce que tu ali ko koreduire peuple ya article 64 mais est ce ke makambole kaka nakatanga c'est ça karticle verma 64 proprement dit nakati ya pansé na yangon pourquoi c'est à dire que jusque-ci tous en avant politiciens ou basali comment on a des intérêts n'a bangon intérêts à n'ajouter par contre le patriotisme et l'ingat kindé est dominé ou de suya bain intérêts n'a bisou bisou ton angon comprendre que les individus vont passer la république démocratique du congo va rester c'est notre pays c'est l'épée de nos ancêtres tocotique elle va n'a bisou ni mais ce qu'on a moutu yaba politique congolais ou bisou ton angon mingi bingi c'est leur intérêt en première position dialogue 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 n'a formant mais pendant que tu es binabino que naba dernière élection il est les élections dans ce pays le 30 décembre et les élections les peuples c'est mais aux urnes c'est ça le dialogue le dialogue maman dialogue basala naba politiciens c'est parce que d'abord n'a qu'on voit tout y est bi d'un joueur nabagé nabango au congo qu'un politicien commence à à déclamer au effort de l'inguit dialogue yaba qia zolo gande gama poste à la place 1 j'ame batalaka intérêt ya point plus tôt y est bi mais est ce que y'a minute auto l'obana bidou qu'elle dialogue yo et matin fala soluc oh s'est Mokopo, ceux qui dialoguent les affaires, tout ça, on a quatre institutions, non? Est-ce que Fayou le représentez où? Il est l'unique et le seul individu qui parle au nom de qui? Parce que, ben, où Baza est représenté dans le Parlement? D'abord, Baza, je pense que tu vas partir pour un entretien. Je pense seulement à l'éclaire à Katoumbi, qu'il y a quelques députés dans le Parlement. D'abord, Katoumbi n'est pas d'accord avec Fayou. Aussi, il faut faire les dialogues, tout ça, dans Katoumbi. Parce qu'il y a ça, quand même, ma représentante, il n'y a pas de Parlement. Mais force à la situation. Il y a le format où il y a Zoloka. La situation sécuritaire, il y a beaucoup que Ndekoufayou l'a s'engi pour parler. La situation sécuritaire, il y a beaucoup que Ndekoufayou l'a s'engi pour parler. Je crois que ça soit, que ça soit Ndekoufayou l'a qui a dit ce qu'il y a Mokopo, il y a beaucoup que Ndekoufayou l'a s'engi pour parler. Il y a six axes, il y a eu où il y a eu le col, la boussole, il y a le deuxième et dernier quinquennat, il y a l'axe, il y a sécurité pour tous. C'est là qu'il est en train de se battre en tant que commandant suprême. Le lobby, il y a des députés, il y a Ndkiv, le plateau, il y a Bandekounaïo, il y a Télé 50. Le lobby, effectivement, citer les efforts de ces, ils sont en train de se comporter en tant qu'une armée capable d'ébouter dehors les ennemis de la République. Deux-deux. Mais il faut d'abord, tout ça l'analyse, non ? Tout ça le diagnostic, non ? Vous, vous croyez que si cette armée, Azala qui n'a ma capacité, capable, mon temps pour sensité, croyez-vous que jusqu'au jour d'aujourd'hui, deux ans, jour pour jour, Gome, il n'y a qu'il est tombé. Très bien. Et puis, c'est qu'il faut dire aux amis ou bien aux téléspectateurs qui vous regardent, Maman Naomi, dites-le ceci, la guerre qui sévit à l'est de notre pays, ce n'est pas le Rwanda. C'est la communauté internationale où Rwanda est tout simplement figurant. Alors que nous faisons face à une guerre de multiples nations contre nous-mêmes. À cause de quoi ? À cause de nos richesses ? Mais est-ce que cette guerre-là, croyez-vous que les gens qui sont en train d'exploiter ? Non. Nous sommes en train d'exploiter. Alors, frangons-nous sur tout ça dans le monde. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. Merci beaucoup, Maman Boka. pensez-vous que la france n'était pas en mesure de faire face à mon acquis que cette question là est à potoucher la fibre sociale et bon à qui n'a pas tout bas s'aggrava mais fait c'est que trop potin trop pour gueux à zalina autre robin à c'est un mégalomane il pense être très fort très intelligent que tout le monde mettant sur le terrain il n'y a pas de solution et donc baile la vie de on nabit soit le bi pour na ni bokehna bah provenci n'y a sauté bokehkana katana soude que n'ayez en abandon à la l'eau basse-fraîche n'a pas la plena ive que toking daki kuna pas ce que moutons a bengarie biso siège naez ana katana peo l'obiquia zainama tanga peba zakin à ma tanga si goyozobabisopo ami bokehka akuna le kende n'y zana soki ba bengi biso et papa Le souci de la cohésion nationale, c'est dans la constitution. Il y a plusieurs peuples qui se mettent ensemble, il y a 450 tribus, il y en a plusieurs ethnies, il y en a 250 dialectes. Sans les dialogues, sans la cohésion nationale, l'état n'existerait plus. Mais cette cohésion nationale doit se consolider. Parce qu'en réalité, sans le talibien, la cohésion nationale existe. Il y a une cohésion nationale en tant qu'équinoise dans la province. Il y a une province qui est en tant qu'aujourd'hui. Il y a une province qui est en tant qu'aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'est au niveau de la gouvernance. Je crois que dans cette conférence-débat, j'ai insisté sur ça. C'est la classe politique qui est en train de polluer l'environnement. Lorsqu'on nomme que la tribu, lorsqu'on privilégie une province au détriment des 26, parce qu'on a posé une question, qu'est-ce qui fait que notre programme Chilé-Gélou, c'est 37 kilomètres dans la Kassaye-Oriental, une province qui a moins de 10 000 kilomètres carrés, a eu plus de kilomètres de routes financées par l'État que toute autre province. Il ne se pose pas la question. Aujourd'hui, il y a des frustrations au sein de notre pays. Il y a d'autres tribus, d'autres provinces qui se plaignent, que ce soit dans les nominations, qui même dans l'investissement public. Ça, ça demande effectivement qu'il faut corriger pour que le peuple va vivre en harmonie, en osmose avec les institutions. Ça, c'est nécessaire. Mais la cohésion au Bino Bozo Luka, il y a des politiciens, il y a des gens qui se plaignent. Cette cohésion là, il y a une cohésion à RASOP, le rassemblement de l'opposition ancienne. Il y a des gens qui se plaignent ensemble pour qu'il y ait des gens qui se plaignent pour protéger le pouvoir en Abango. Parce que ce qui doit être sur le banc des accusés, c'est lui qui doit être jugé. C'est lui qui a posé des actes qui ont énervé l'unité nationale, qui ont mis en mal l'unité nationale et qui ont énervé les dispositions de la Constitution. Tout c'est lui qui va approcher Fénice et qui sera considéré comme traître. Parce qu'il est mort déjà là au traître. Je vais vous démontrer. Le M23 Bayawa, il n'avait pas besoin de la cohésion nationale au mois de février 2019. Vous vous posez la question, c'est quoi ? Claude Ibalanquet, qui était le coordonnateur et le comité de suivi et accord cadre d'Addis Abeba. Il a pris des engagements avec Bertrand Bissimo. Vous vous posez la question, c'est quoi ? Félix Sekedi a pris une ordonnance au mois d'avril 2019. Il a mis ça, c'est un M23 au Basakana prison. Vous vous posez la question, c'est pourquoi a-t-il fait ça ? Ce sont ceux qui ont fait ça, c'est un M23. Qui vous dit que le M23 ne travaille pas sous la bénédiction de Félix Sekedi ? C'est une grave comme accusation. Vous pensez que la grâce présidentielle elle a gravité ? Quelqu'un qui a été condamné à perpétuité ? Vous pensez grâce présidentielle ? Abîmé prison ? Lélo a commis chargé des opérations et renseignements militaires à M23. Vous pensez que c'est un fait anodin ? Pas plus tard qu'hier, il dit que tout ce qui se passe aujourd'hui, Kabila a un responsable de Yambou. Parce qu'il y a un d'assigné qui, le 23 mars 2009, a signé mon candidat, mon souci, mon accord, disons, en 2013, et M23, il y a qui a réclamé mon accord, il y a quelques temps après le départ. Et Félix, tu sais qu'il dit que il n'y a qu'un autre terme, il n'y a qu'un autre terme, il n'y a qu'un d'assigné qui a racheté le Congo dans le monde ? Bon, il y a des idées. Il y a des idées, je comprends. Moi, il n'y a pas formé la Congo. Lorsqu'on est demandeur d'emploi, on trouve toujours des astuces, des termes. L'accord est à 2009. Il y a qui signé avec le 1-23 ou vous signé avec le SNDP ? SNDP ? Est-ce que, non, mais attendez, tout ça, tout ça, méthodique. SNDP a révendiqué l'accord, non ? SNDP a révendiqué l'accord. Est-ce que vous voulez que SNDP a résouté ? SNDP a résouté ? Parce que SNDP, quoi ? Il y a qui signé avec le 1-23 en 2013, 2012. Il y a qui signé avec le 1-23. Et vous savez pourquoi Fanda, comme dans le 1-24 et 2019 ? Parce qu'ils ont été défaits. sNDP, c'est que vous avez pensé. Nous n'avons pas, mais nous ne fichons pas dans une réinsertion, apparemment, nous ne fichons pas. Nous n'avons pas le parti politique, nous devons passer à des liens. Nous n'avons pas hérésés. Nous n'avons pas hérésés à la partie pauvre. Nous n'avons pas hérés en paix, nous n'avons pas hérés en paix similes. Nous n'avons pas hérésés et disponibles pour avoir hérésés. Nous n'avons pas hérésés, au fait que nous vivrons aujourd'hui. Parce qu'il a eu à comploter avec le M23, à favoriser le M23, à signer des accords avec eux. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait de Félix, c'est qu'il est le président de la République en relation à la Constitution. Ça aussi, c'est un fait. C'est que nous nous réprochons à Kabila. Le fait d'avoir à M23 le Félix, c'est qu'il est effacé. Kabila, c'est qu'il est le président. Félix, c'est qu'il est une invention de Kabila. Alors que 2018, c'est qu'il a programmé. Oui, mais là, la disposition sur laquelle la publication a fait ses fondages, il a été publié, président, sur base de quelle disposition de la loi électorale ? Depuis quand, comment il a co-publié le résultat sur base d'accueil ISB ? Avez-vous une idée ? Félix, c'est qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Qui demande à la CNI de publier la ventilation à la publique. Il n'y a pas la voie où il y a la joie en 2018. En 2018. Aza Sigo, président. Exalté. Voilà. C'est là la responsabilité de Kabila. Il s'est créé un monstre. Et ce monstre a réactivé le 1-23. C'est lui, effectivement. C'était pour sa sécurité. C'était pour sa sécurité. Il avait fait ça pour ça. John Tibang. N'est-ce pas qu'il était en prison ? Pourquoi l'a-t-il libéré ? Édicapène. N'est-ce pas qu'il était en prison ? Parce qu'il l'a dit. Comme tout le mondevat qui trouvait des robinages de Kabila. Dans la prison, ce qui devait contribuer sur le 1-23. Quand le mondevat dans les travailleuses çavellit. On ne s'est renvénisé. Ce que je ANDREW a fait même. Et là, les amis, les amis, les amis, ils n'ont pas monté en puissance. Alors, ceux qui n'avaient pas monté en puissance, ils n'avaient pas à perdre, ils n'avaient pas à avancer. Mais qui ne nous dit pas qu'il y a des territoires congolais, vous avez des accords avec le Rwanda, vous avez des accords avec le parrain du Rwanda, et vous faites semblant de nous dire ici que vous êtes en train de combattre le 1-23. Non, c'est ça, je n'ai pas à dire. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion nationale. Mais comment allez-vous mener la guerre sans l'accompagnement à peuples ? Peut-être pas cohésion nationale entre Batara Sop, mais la cohésion nationale, c'est une impérieuse nécessité. Vous savez que Laurent Désiré Kabila a gagné avec tout le monde. Il y a les boussos, il y a les bandes, il y a Kinshasa, contre le RCDO, il y a les liens. Il a gagné grâce à qui ? Grâce à le peuple. Parce que ce qu'on appelle défense, la défense va au-delà de l'armée. Vous devez comprendre que la défense va au-delà de l'armée. Il y a l'armée, il y a d'autres mécanismes de défense qui échappent au contraire de l'armée, notamment l'implication de la population. Pensez-vous vraiment un peuple divisé peut gagner une guerre ? Très bien. Pour consolider l'unité nationale. La Constitution voudrait que la personne qui assume la fonction de la présidente a les symboles de l'unité nationale. Il y a des provinces qui ne sont pas représentées. Je vous donne juste un cas. Comment pouvez-vous expliquer, dans la ville de Kinshasa, les Teke et les Umbu, la province de Kinshasa, mais ne se retrouve pas dans le gouvernement provincial ? Vous pensez qu'il n'y a pas un exemple ? Vous pensez qu'il n'y a pas un exemple ? La province n'est pas un exemple ? Pour le gouvernement, aucun ne se retrouve pas dans la province de Kinshasa. Aucun. Il y a des frustrations dans ces pays. Mais fort malheureusement, pour Félix, c'est que l'intérêt pour lui, autant qu'il y a un tapis rouge, il n'y a pas un tapis rouge, mais le peuple souffre. Et le peuple a commis que c'est divisé de plus en plus. Et ce n'est pas bon. Mme Nami, il faut un certain moment, il faut que les politiciens fassent un effort d'arrêter avec cet intégrisme qu'ils nous avaient lié. Et l'obscurantisme, ils allent vraiment congironner, ils n'ont pas la capacité de dire la vérité à notre peuple. Dites-nous la vérité. Allez-y. La mémoire collective, il n'y a pas congolaise, il n'y a pas congolais, c'est que notre pays, la République démocratique du Congo, a été vendue au Rwanda par le régime qu'appartenait mon co-débataire Alain Bolojua. Le régime Kabila. Là où il était, chante-raverré. L'avènement de tristes mémoires dans notre pays, les alindés y'a Koyamba, Afdel, Bakadogo, Baba, qui n'a bote en caoutchouc, ba minissuona moutou, ba kominambo kanabiso, accompagné, soutenu, par Rwanda et Oganda, ba zumbbo kanabiso en position, ba enterrembo kanabiso, ba sedembo kanarwanda, na Uganda, jusqu'à tel point que le régime où il y a un découp de l'eau d'abande à quoi partit, n'est-ce pas qu'il y a, ba silice l'ikambo ya, est yambo ka par rapport à Bakor, yambo l'ilio basse n'yakate. Mais maman, moi je suis peine et quand j'attends mon co-débataire, Alain Bolojua, il y a 23. Même 23, ce sont eux-mêmes. En 2009, vous avez vu le professeur Kalele nous exhiber en fontacomble ce qui était l'accord, le régime et la fidèle de la Rwanda et que tout a été donné à Kigali. James Kabareb, chef d'état-major général, nommé par le régime de mon frère Bolojua, un sujet étranger, mais qui commandait toute une armée, à qui nous avons accordé en 2009, pour que nous avons contrôlé la frontière, la frontière, la police, nous avons contrôlé, l'armée, la police, etc., voire même d'autres sortes qui ne le savent pas. Le président honoraire Rolse Ngo Bassanjo, il avait posé cette question à M. Raimu Tchibanda, Ouazalaki, saufs à délégation et à régime à Kabila, qui partaient pour vendre notre pays. Mais ce n'est pas été vendu par le régime de triste mémoire Kabila avec mon ami Bolojua. Il leur avait dit, mais comment vous, vous, les Congolais, vous êtes capables de vendre votre pays ? Est-ce que vous tenez compte des conséquences qui adviendront après ? Ça, c'est en 2009. En 2009. Et la fédelle, c'est quoi ? Je vous ai toujours dit, PPRD, c'est l'ensemble de RCD, RCD, PPRD, M23, CNDP, etc. C'est ça, l'ensemble de PPRD, non ? Qui ne le sait pas ? Dîner pas patriote, comme il n'a pouvoir, 6 ans après. Attendez, maman, non, non, mais quoi, le bimakamouk, le capital, c'est que tout le monde est là, actualisé. Bien qu'ils aient le capital, mais voilà. En 2013, tu vous as dit que le M23 était défait par la puissance de l'armée ? Félix, c'est qu'est-ce que ? Est-ce que nous, on a... Non, je vous ai toujours dit qu'en tant que politique, il a un discours politique, un discours diplomatique. Ah, ok. Mais nous, nous étions avec vous ici, non ? Félix, en venant au pouvoir, a-t-il une cartographie de l'armée ? Ah, bon ? Tout le monde sait que M23, qui est afdel, parce que même au jour du jour, au jour de la, ça a pris encore une autre connotation, c'est absé. C'est absé. Kabil a pris encore des armes, mais d'une autre façon, par absé. C'est-à-dire que tous ces gens que vous voyez là, en 2013, il n'y avait pas eu une attaque farouche, foudroyante de l'armée, parce que d'ailleurs, on n'avait pas une armée, c'est pour nous dire la vérité. C'était une armée de mixage, brassage, rwando, rwandais, tous, etc. Mais arrivé au pouvoir, le Président a dit que Mais je vous dis que le Président a tenu un discours diplomatique qui n'était pas un discours politique parce que les Congolais, c'est mien. Les brassages, les messages, attendez maman, en 2013, c'était ça même l'accord, non ? L'accord M23, on n'a pas dit qu'il n'y a rien. Il y a un 23 à côté de l'institution, un 23 à côté de l'armée, qu'il n'y a pas de possession. Non mais M23, c'est là qu'il n'y a rien. Mais maman, les institutions de la République, M23, c'est là qu'il n'y a rien. Dans l'armée, il y avait l'M23. L'M23, il ne revendique quoi ? Il ne revendique encore au Bango si il n'y a qu'il n'y a rien. Il fallait que Félix, il ne s'est qu'il n'y a rien. Et que Félix, il ne s'est qu'il n'y a rien. Je ne peux plus faire encore notre armée, brassage, mixage, je crois que tous allaient toujours sous le joug. Et à ma base, il n'y a rien. Il ne veut plus cette histoire-là. Et derrière, vous-même, vous avez suivi le président. La fois passée, vous avez dit, lui, il n'a jamais réussi. Parce que ces gens ont été ici croyant que comme le régime qui ne sont pas pour le régime pour le régime pour que le régime pour le régime pour le régime pour le régime pour le régime et qu'ils ont pensé comme si Félix devraient continuer à faire cet accord. Et Félix a totalement refusé. quand même, il faut d'abord la nation qui est pour le régime 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 parce que aujourd'hui, nous avons trouvé un pays dans la bouffée. Un pays conduit, dirigé par le Rwanda. Ce qui est Kabila égal à 1.23, ce qu'on a en revendant au Boundissa, Kabila, en 2013. Je m'envoie à un Boundissa. Maman, expliquez-moi ça. Maman, vous avez dit, 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 il y a eu une rencontre qui a été prévue avec des affaires étrangères et à Rwanda, à Ouganda, à ma président, mais ça, tout par rapport à ma intérêts, à ma grande. Il s'est transformé tant que Kabila a trouvé qu'il était déjà en difficulté pour répondre à ma grande. aujourd'hui, c'est qu'il faut féliciter, parce que quand un peuple donne un mandat à quelqu'un, il ne donne pas un mandat pour être émoutoyé, à la bande de Kopley, ni chabat, non, non, il donne un mandat pour que cette personne-là doit résoudre les problèmes du peuple. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est que nous sommes en train de nous battre. C'est ça, c'est ça, la question des Khabouaï. Depuis 6 ans, vous nous dites ce que Kabila a fait, Kabila a détruit, Kabila a vendu, Kabila, Kabila, mais 6 ans après, Nini Boussalipo, peuple avoté, qui sort de mort. Pour ton information, province, il y a Bissot, Oueza, la Kiproa, il y a Bandongo, le Miso, Sokina Ituri, Beni, Boutembo, etc., la Calimie est totale. Il y a une rébellion, plus de 200 quelques-uns, on a réduit ça à zéro, en ayant, en bon, effectivement, effectivement, aujourd'hui, moi, je vous dis des choses que j'ai vécu. Moi, j'ai fait à Beni, Bougne, Boutembo, un mois jour pour jour. Je n'ai pas entendu, moi, là où il y a même cryptement de balles. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement militaire qui est là, il est salué par tout le monde. Tango Azoul, il n'y a pas un rapport au nord. Mais c'est quelques territoires isolés, isolés, et ces gens, la peine, parce que, c'est ça ce que je vous ai dit, il faut que je me s'appelle pour dire ça. Maman, je n'ai pas besoin de Bounagane. Bounagane, il n'y a pas un mixage dans le mixage, il n'y a pas un mixage, il n'y a pas un armé, c'est tel M23. C'est tel M23. Est-ce que, il y a eu, il n'y a pas une formation que dans Bounagane est un M23, il y a eu des combats ? Non, il n'y a pas un mixage. Et c'est tel qui tout simplement un passage comme un boulevard, il n'y a pas un mixage, parce que, il n'y a pas un mixage, 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 il n'y a pas un mixage. Et au jour d'aujourd'hui, je vous dis que, tous les efforts que nous sommes en train de mener, cette histoire-là de Bounagane, cette histoire-là de Roubaix, tous nos territoires ou localités qui sont sous l'emprise de ces bandits-là, nous allons récupérer ça, sans pour autant même regarder Bologne en face, non, on va récupérer ça, parce que, la première des choses à faire, c'était que, nous devons mettre notre armée en poussant, capable de dissuader l'ennemi. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Alors, ça veut dire que, tant que nous avons un tribalisme, je regrette et je suis peiné. Madame, il y a un événement que tant que nous avons dans l'élection, il y a 2018, nous avons un mixage et un tribalisme, nous avons un mixage et un tribalisme. Qui sont ceux qui ont qui sont ceux qui ont qui sont ceux qui sont qui sont ceux qui sont ici. Mais vous voyez, il y a un tribalisme, c'est là, je pense que, je peux me dire à la tête jusqu'à un siège, en dehors d'un tribalisme, qui est de notre tribalisme, qui est de notre tribalisme. Mais les pays étaient tribalisés, ça s'est connu de tout le monde, en commençant par en commençant dans l'ensemble, partout dans les services importants de la république, tout a été katangaïsé, de Kobolo, les premiers tribalistes ce sont eux et ce sont eux qui ont même évolué valoriser les tribalistes voilà pourquoi ma question que je vous avais posée pourquoi quelqu'un a katanga mais aujourd'hui ce qui osuit, configuration il y a présidence c'est tout, gouvernement il y a un peu comme ça si c'est félixi s'est qu'il est d'être un tribaliste peut-être qu'on a dans le monde pour avoir peut-être un henne il y a besoin tout simplement je suis à toi qui est opposé dans la je suis à ta tangle dans le micro, je suis à ta tangle je suis à ta tangle les vrais tribalistes sont eux je ne sais pas je vous dis que je suis à ta configuration il y a mais pour preuve vous avez vu non nous l'idée de presse nous avons présenté un candidat au Sénat et quand il a eu le choix il y a président par rapport à bon je trouve que c'est l'issue d'être là-bas mais ça me le conduit là à la tête de certains Kassayens et à l'Assemblée nationale et au Sénat et dans d'autres institutions est-ce que c'est M. Moulogne qui peut dire aux Congolais qu'on c'est un tribaliste mais ce sont eux qui étaient des tribalistes qui ont katangaïsé notre d'ailleurs pour ton information mais tu ne sais pas que même les Congolais vous 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 parce que tout a été katangaïsé donc ça veut dire que Congolais ceux qui ajoutent déjà du discours parce que par exemple perte de vitesse ils n'ont plus de matières à donner ils n'ont pas de recettes à exposer devant notre peuple ils sont en train de faire cercle vicieux parce qu'ils sont au bout de leur souffle il n'y a rien voilà pourquoi on dialogue on dialogue on dialogue on fait 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 mais ça c'est plus grave d'abord Félix c'est un civil il prend le pouvoir dans ce pays il a trouvé le pays où il est en train de dire que les élections maman je chute par là je chute par là nous avons eu les élections dans ce pays nous avons eu les élections dans ce pays et d'ailleurs c'était par rapport il y a un bambou on a mis sur et vous vous avez déjà vu quelqu'un cédait simplement sa femme à un autre monsieur qu'est-ce qu'il faut faire pour rélever le Congo qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir la situation à sécurité maman angaye on mouni bande rebele bazwa ka opportunité ya ko ya ko loba mingi justement parceke ba yébi ketan ba o loba bateu bele ba olanda on ba kwa ke ba o loba verite me toko tsunga bande ko ba komprande ke nde kon abiso a de an a probe moro gana konstate moko il se rend même pa compte ke alem bolodja c'est un equatorien qui se retrouvé au katanga a zo bing an tribalisme ponanini bakke ka na katanga oh mais moi je suis pa katanga moi je suis pa katanga ko kena katanga esat sin ya tribalisme tribalisme nene toza penda séril mongo akkena katanga esat tribalisme aujourd'hui il y a un problème de méthode d'analyse yami bali nde go yo yo so soutenir felice seke je suis sûr et c'est kwa moulou ba yo kya yo kya la zol l'op non la zol il a fait voir y qu'il est dans la confusion il parle du tribalisme avec moi le fait que j'étais membre d'un parti politique à l'époque il y a kabila mais kabila n'est pas de ma tribu moi je ne suis pas katanga mais lui il soutient mon l'ouba c'est que moi je soutenais le tribalisme parce que je soutenais kabila kabila n'est pas de ma tribu troisièmement bino bohana pouvoir bohobi que kabila signa car accords en 2013 avec m23 y'en a pas en 2013 y'a pas d'accord en 2013 y'avait pas d'accord en 2013 y'avait des cahiers de charge le m23 a refusé les cahiers de charge il y'a m23 le gouvernement a pris l'option militaire pour faire face abhi y'avait pas d'armée vous voulez marcher sur la mémoire de mamadoundala bahouma vous voulez me dire que mamadoundala vous voulez me dire que mamadoundala tous ces militaires qui ont été fauchés repoussé mamadoundala mamadoundala a été célébré en héros dans ces pays y'avait y'avait maboundala maboundala célébré 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 il était entouré par ses frères à la fin le journais elle lui a posé la question maintenant le croix va couper sa lune primature qu'est-ce que vous allez faire allez-vous soutenir la rébellion qu'est-ce qu'il a dit il a dit oui il a dit oui c'était en 2016 il a dit oui c'est qu'il a soutenu la radio la télévision il a soutenu le M23 en 1996 il a soutenu au-delà de ça avant que Laurent Désiré et Kabil n'arrivent deviennent président il y a Afdel mais tient c'est qu'il avait soutenu le M23 et l'Afdel ici dans ce pays à l'écran la France la radio la française lorsque on aurait un grand étranger habité ce sont nos frères ce Dieu là existe jusqu'à aujourd'hui mais à cette époque-là Laurent Désiré Kabil a été chargé de la communication lui ne peut s'est soutenu la Afdel qui a eu conseil n'a pas commissaire premier ministre née après tant c'est moi comme c'est pour me c'était Laurent Désiré Kabil s'est débarrassé mais en 1998 pendant que Laurent Désiré Kabil a été sa qui battait la Afdel Balong à l'étranger lui a signé un accord avec le Rwanda pour soutenir la création RCD Kamé encore vivant il a la copie de l'accord vous parlez de l'Udepece l'Udepece et papa James James Cabaret a conduit l'Afdel mais n'a jamais conduit le fard d'essai avec une signature d'un acte parce que James Cabaret était déjà commandant il y a Afdel d'un acte vous avez des archives montrez-nous une ordonnance ou un décret présidentiel nommant James Cabaret comme chef d'état major ça ce sont vos fantasmes je commence par Jean-Pierre Bemba il était avec l'Uganda l'Uganda était dans l'Afdel vous avez fait de lui vice-premier ministre vous avez fait de lui ministre d'état tous ces gens-là qui étaient dans la rébellion sont avec vous le chef d'état major général adjoint chargé des opérations et renseignements les deux gouverneurs dans ma province pourquoi vous les avez reconduit si vous savez si vous savez ils sont avec vous votre ministre en charge des infrastructures n'est-ce pas qu'il était de l'RCD mais il est membre il est membre je tiens à vous dire que tel que nous sommes là le plus grand problème c'est ce qui est on m'a dit la insuffisance est managériale la capacité est à la gouvernance est à la base il y a des il est membre les deux est à la base c'est ce qui est le plus grand le plus grand le plus grand le plus grand bien évidemment c'est ce qui est il y a des les deux les deux c'est c'est que c'est un civil. C'est-à-dire qu'en tant que civil, il ne pouvait pas mener des opérations, il ne peut pas être en complicité avec le M23. Mais Nanga aussi, c'est un civil. Il a créé l'AFC. Moi, je vous ai démontré l'implication à Félix et Kéli. Dans la mobilisation, il y a tout personnel, militaire, il y a M23 aujourd'hui. Et personne ne peut me défier sur cette question-là. Je vous l'ai dit, on peut être civil, mais être en complicité avec les ennemis de la République qui prennent des ordres. C'est quoi ? Il y a un peu de la République qui n'est pas. Il y a un peu de la République qui n'est pas. Il y a un peu de la République qui n'est pas. Mais ça, il y a un peu de la solution. Tout le monde a Félix, tu sais. Mais est-ce que vous avez une proposition ? Tout le monde a Félix, c'est qu'il est incapable de gérer le pays pendant la crise. Il y a un peu de la République qui est bien. Montez en puissance. Ils n'ont besoin de personne. Il y a un peu de la proposition. Ça a légalement établi. Mais légalement établi. Non, mais attendez, Maman. Maman, légalement établi, ça veut dire quoi ? Légalement établi. À Ponnama qui ? Kabila Ponnama qui était en 2006. Kabila Ponnama qui était en 2011. Etienne Titeke n'a pas prêté serment sous les arbres. Que Ponnama, ça veut dire quoi ? Non, il y a Ponnai. Très bien. Non, il y a Ponnai. Et le jeu ça a marqué 7 jours. Qui l'a choisi ? Tu vous parles de quelle loi ? On doit le mettre de côté. Comment le mettre de côté ? Là, il faut demander au peuple. Le peuple a souverain. C'est le peuple qui doit faire partie. Ça ne sera pas moi. Il faut que le peuple a s'en débarrassé. Parce que ces messieurs a posé des actes contre l'État. Il doit être puni. Appel à la révolte. Eh, il y a un cas. Appel à la révolte, il n'y a pas de la disposition de la Constitution. Appel à la révolte, il n'y a pas. Très bien. Et puis, il y a aussi, ça va. Ah, c'est-à-dire. Il y a un pouvoir. Au-delà de vos émotions, au-delà de vos intérêts. Pour nous, il y a un peu de la révolte. 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 Vous qui êtes bien positionné. Le peuple a un problème. La question sécuritaire. Le peuple a un problème. La division entre le peuple, le tribalisme. Le peuple a un problème. Il y a transport, il y a électricité, il y a maille, il y a pauvreté. Le peuple a un problème. Son passeport n'a pas de valeur en international. Le peuple a un problème. Il y a du fonctionnement de la administration publique. Vous dites à la population, « Ah, carabouté, ma brosse sale. » Mais apparemment, de votre côté, vous êtes déjà enrichi. Parce qu'il y a des tournements qui se font chez vous. Et le peuple a un peu besoin pour résoudre ces problèmes. Je tiens juste à vous donner un élément. Aujourd'hui, pour nous, nous avons une seule compagnie qui fonctionne fort malheureusement. Bien que nous avons une compagnie nationale. Où sont passés les avions achetés par M. Féi Sékéte ? Parce qu'il faut tout ça, non, dites. Voilà pourquoi je vous dis que ces mesures deviennent en réalité être arrêtées. Dites-moi un peu, comment peut-on accepter ? L'État a acheté huit avions. Huit. Dans le mois de décembre 2019, il y a eu huit avions. Six avions. Quatre avions. Dans le sixième mois ou septième mois. Quatre avions. Dans le mois de décembre. Avions. Il y a eu six avions. Et là, il y a eu entre 35 et 37 millions de dollars. Ce qui est surprenant. Personne ne se pose la question. Où sont passés ces avions ? Parce que nous avons acheté. Il semblerait. L'argent a été détourné. C'est qui ? Qui a acheté ? Qui l'a dit ? Féi Sékéte. Aujourd'hui, tout le monde a un problème. Il y a des gens en faillite. On a le moyen d'acheter des avions. Dans le monde, il y a 35 et 37 millions. Il y a des avions à Sika. Mais l'argent détourné, il y a des pèses. Il y a des gouvernements. C'est au-delà de 5 millions à 400 millions. On pouvait acheter même 50 avions. Alors, comment pouvez-vous accepter une gouvernance aussi pathologique pathologique ? Il faut continuer. Voilà pourquoi il y a des solutions. Ces gens doivent partir. Sous le régime Kabira aussi, il y avait des détournements. Ils sont copi-conformes. Ils sont copi-conformes. Les lotos ont dénoncé. La finalité dans l'État, c'est de dénoncer, non d'empêcher des détournements. C'est un symptôme. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Vous pensez que le ministre D'ailleurs, est-ce qu'ils ont déjà coûté dans la vision un tata-mokambié, un tata-mokambié, un tata-mokambié ? Effectivement, donc, j'ai déjà qu'au gouvernement, mon tata-mokolo va investir dans le bango, va présenter le programme dans le bango, va coûter en action. Mais déjà, les décors plantés, nous tendons vraiment vers un développement. Mais oui, mais oui. Mais, Madame, vous avez suivi les rapports « Yabidje à l'État n'a pas réserve de change. » Plus de 6 milliards. Réserve de change. « Oyo, le régime de triste mémoire. » « Atikaka zéro n'a pas réserve de change. » Ces réserves de change sont en train de nous permettre de faire face à la crise économique mondiale. Mondiale. Veuillez-vous ? C'est avec le gouvernement soumis, non ? Je vous ai dit que nous, l'IDP, nous avons marqué la différence dans ce pays avec le régime précédent. Nous avons pris... En termes de gouvernance ? Nous avons pris la disposition de l'article 43 pour renvoyer sur le système scolaire plus de 6 millions d'enfants de Congolais. ce qui n'a jamais été fait par des régimes précédents. Surtout, le régime de la triste mémoire puisque quand il n'y a pas d'appartenir, aujourd'hui, nous avons pris à bras le corps dans le programme que nous avons appelé la couverture de santé universelle, plus de millions de femmes qui sont en train de mettre au monde gratuitement, prises en charge par l'État. C'est dans ce pays. Aujourd'hui, l'IDP a pris des programmes courageux, ambitieux. Nous avons mis sur pied les programmes de PEDL 145 territoires dont les édifices sont tentés de sortir de terre dans des provinces. Moi, je vous parle, je ne vous dis pas les utopies, je vous dis des choses réelles que j'ai vécues. Moi-même, je vous dis que je venais du Nord-Kivu. J'ai trouvé même dans les fin fonds, les écoles, les hôpitaux, etc., et des routes qu'on est en train de rambler pour asphalter celui de PES. L'IDP s'amobilisait des recettes dans ce pays. Nous avons un budget de 15 milliards de dollars, comme vous le savez. Débassé-nous en développement. Hein ? Débassé-nous en développement. Mais, en fait, madame, nous avons trouvé quoi ? Nous avons trouvé quoi ? Des institutions. Quelles institutions ? Est-ce que nous, on avait des institutions ? Nous, on avait l'occupation, nous les institutions, madame. C'était l'occupation dans les institutions dont il y avait les étrangers qui faisaient la loi. Hein ? C'est celui de PES qui a marqué la différence, qui continue à marquer. Nous avons dit que notre armée doit monter en puissance. vous le savez, réforme tout ça en armée. Ah bon ? Non, il est bien monté. N'est-ce pas ? Oh, mais, on a une loi de la programmation militaire. C'est ça la réforme que vous avez. Mais, effectivement, effectivement, nous sommes bâtis à corps et à cri pour que l'embargo vous n'avez pas vu les ministres de l'Intérieur. Ah bon ? Vous n'avez pas vu les ministres de l'Intérieur qui étaient allés là-bas ? C'est lui qui est chargé de fabriquer les armes. Non, avant, lui, les ministres de l'Intérieur. Les sortants, Jean-Pierre Memba. Vous savez, ça, c'est ça. Donc, le développement d'un pays sanscrit dans la durée, madame, on ne peut pas pas. Il y a un pays qui a développé de ce qui a été de la part. Il y a un pays qui a continué avec des fiches qui sont en traite. Mais il y a un pays qui est en traite. dans le pays. Aujourd'hui, il y a un pays à la sécurité et qui a été chargé et qui a été chargé. Mais il y a un pays Mais les rapports à Panama Papers. 15 milliards de dollars détournaient à une seule famille à Messe Kabila. Ouverture de placants. Est-ce que vous avez des coprofesseurs nani, nani, euh, le sol le bambi. Combien de parents sont en train de se volatiser ? Mais ça, il y a un régime à l'île. Avez-vous déjà eu même à interpeller à l'audition un monsieur ? Mais aujourd'hui, vous parlez, mais c'est parce que nous avons mis un état de droit sur le pied. Tu peux détourner, mais c'est ce que tu es justiciable. Il n'y a plus la loi du plus fort dans ce pays. En fait, c'est quoi la soigne ? Comme qui ? Mais madame, vous a cité, il y en a tant, plusieurs. Allez à ma calme, vous allez les rencontrer là-bas. Ça, c'est une part. D'autre part, je reviens pour n'abalayer de le coin. Je ne sais pas si tu es en train de te dire que tu es en train de se vendre. Tu es en train de se vendre. D'abord, en relation internationale, c'est quoi ? C'est une convention qu'on l'a fait pour terminer indifférent. Le M23 n'a jamais été défait par la puissance de l'armée Kabilis parce que l'armée n'existait pas à l'époque. C'était l'armée qui le conduisait. C'est par rapport à un accord qu'il devrait être dans les institutions dans l'armée qui va péter même qu'Igali devra reconnaître qu'il va péter dans le bando. Ce sont des choses claires et nettes. parce qu'il n'y a pas de prendre une ligne sur ce plateau. Il n'y a pas de maman dundal. Il n'y a pas de maman dundal. C'était fou. Moi, je viens de Bény. Je suis allé même là où maman dundal était assassinat. Il n'était pas tué. Maman, comment tu es là-bas ? Tu es là-bas ? Il n'y a pas de maman tu es là-bas ? C'est-à-dire que Mamadou Ndal notre héros national parce qu'il était Congolais de père et de mère il a été assassiné par le régime dont M. Bologna appartenait. Il a été exterminé ça. Il a été tombé parce qu'il faut conquérir le plan à Bango et la balkanisation et la c'est de Mboka et la Rwanda. C'est-à-dire que James Kabare Bologna accor il y a 2009 qui contrôlait qui ? Qui avait le pouvoir de contrôler décisionner sur nos frontières ? Qui avait le pouvoir d'avoir la même mise dans l'armée et tous leurs mouvements ? Même les soldats n'ont tous les soldats qui sont dans le Rwanda qui sont dans le Rwanda même jusqu'à aujourd'hui moi j'ai le Ndal Ndal C'est tout c'est tout il est président c'est juste ça c'est qu'il faut apprendre l'amour à ce que moi j'étais en Angola maman on apprend le civisme l'amour ce qui s'est passé c'est ce qui s'est s'est là que moi je salue le patriotisme à l'Est maman je te dis je te confirme si jusqu'au jour d'aujourd'hui l'armée du monde qui ont pris les rwand en tant que sous traitant pour te envahir l'histoire 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 ce qui nous c'est parce que la population est tenue comme un seul homme derrière les commandants suprêmes félix s'entend de tchilom je dis niet je dénoncé mais vous avez vu les roisellones qui sont ils mais ce sont nos compatriotes dans les cours de réservis ils ont pris les hommes pour faire quoi pour la défa alors ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire surtout que l'opposition n'existe plus les restes qui sont en train de vouloir tenir des propos c'est une distraction énorme je vais vous révéler une chose n'existe n'existe vérité n'a congoman on 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 il faut que le dialogue dans le militaire national il y a un ciment à travers qui gali il faut que le déplacement il y a un peu de temps l'M23 prouvant la difficulté il y a un peu il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps il y a un peu préalable posé dans ma camoë nous allons nous assumer en recensant tous les restes s'ils sont là parce qu'il y a un peu de temps pour que la communauté national il y a un peu de temps et que les civiques de l'armée rwandais de l'armée rwandais j'allais dire il y a un peu de temps l'M23 il y a un peu de temps et que nous nous devons faire l'attaque foudroyante parce qu'il y a un peu de temps il y a un peu de temps dans ces pays-là demander le dialogue avec Félicie c'est qu'elle dit dès qu'il y a un conflit il va y avoir des charges l'armée rwandais c'est l'M23 il va y avoir des charges sur la table des négociations mais effectivement les dialogues qui sont en train de réclamer c'est merde il est qui gagne c'est merde il est qui gagne il est qui est à pousser non non moi je n'ai pas mais on a des trucs on a mieux pour le bac et au départ mais Kabil c'est quoi Kabil c'est non mais toi tu crois que quand il faut réclamer il y a le n'a bandé parce qu'il y a travail mais ils sont tentés de faire se face de qui mais de Kabil non c'est de Kabil ok maintenant trouvant la difficulté nous nous avons dit nous ne négocierons jamais avec ces infigures je disais que là il y en a même 23 alors dès qu'il y a la milité nationale on va trouver que l'on a facilité peut-être vous même vous pouvez plamer force dialogue c'est cette vérité qui ne veut pas dire au peuple non mais effectivement il y a une démarche de Kabil alors pourquoi cette vérité au moins il y a une vie passée donc c'est ça donc peuple congolais nous nous n'avons pas besoin de donner notre oreille à ces gens qui sont en tête mais les dialogues c'est déjà mais je vous ai dit non les 30 décembre nous avons eu les élections le peuple a voté il est laissé pour la première fois élection avec toute transparence et crédible et puis n'est pas ça c'est moi qui gagne mais euh mais gouvernement soumis il y a étant que moi je suis en bourse à Congo euh non t'insiste pour nous le faire 100 jours après j'ai eu le cerveau mais j'ai eu le découvri l'aspect que je suis en prof de la psychologie dans le monde on a vu un mensonge dans le plateau sans que je me suis en bêté mais pourquoi je me suis en bêté oui mais nous avons des informations et là on a eu le cas où je suis en bêté qui est un mot un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot T. Quel génie ! Bravo ! Il faut en avoir intégré un mot. Il crée un mensonge sous place. Et il détruit ce qu'il a dit pendant toute l'émission. Il trouve ça c'est normal. Non mais attendez. Sons sérieux. L'armée n'a pas défait le M23. Il dit, Félix, tu sais quoi ? Il dit, il dit que c'est un discours politique, un discours diplomatique. Il comprenait qu'il n'a cité. Ce qu'il avait dit, c'était du mensonge. Lorsque Félix, il disait que l'armée était structurée, il se faisait des illusions quand il était en dehors. Il s'est rendu compte qu'effectivement, nous avons une armée forte. Lui, il dit que c'était une diplomatie. Il a acquis un mensonge d'État. Félix, il n'y avait pas d'armée. Quand il pose la question, à Zolo Bellassou, la réforme est initiée, il parle de la loi de programmation. Mais attendez, on ne crée pas une armée par une loi de programmation. Si l'armée monte en puissance, si vous avez une armée qui se bat, qui se battrait, qui récupérerait les terrains, les terrains, vous n'avez pas créé cette armée suite à une loi de programmation. La loi de programmation est allée dans l'aspect logistique. Ce n'est pas que l'organisation de l'armée. Dites-moi, vous avez révisé la loi sur l'armée quand ? La charpente institutionnelle de l'armée, il y a eu quand ? La formation d'autres officiers militaires, il y a eu quand ? Le recrutement de l'armée département par département, il y a eu quand ? La question logistique, l'équipement est en haut de l'armée, il y a eu quand ? Et puis au-delà de ça, les gens qui sont en haut de l'armée, ils sont en haut de l'armée, ils sont en haut de l'armée, ils sont en haut de l'armée. Pour les gens qui ont visités, ils ont besoin de dynamites. Le dynamite est allé dans le secteur minier, ils sont en haut de l'armée, ils ne sont pas en haut de l'armée. Vous commencez à fabriquer des armes, type les armes qui sont en haut de l'armée. Le calibre 12, c'est en haut de l'armée. Voilà comment on peut crier de mensonges comme ça et ça va passer. Je ne peux pas voir que ça ne va pas se déroule. Alors, mais, l'opposant, il va se dérouler. Non, c'est Fayoulu qui demande le dialogue. Mais nous avons des bandes qui déroule à dialogue d'après ce que Félix Seke avait dit. Ils avaient qui se déroule. Félix Seke a Sabouya qui dialogue avec le politicien congolais. Mais attention, Félix Seke a négocié avec le M23. Félix Seke est en train de négocier avec le Rwanda. Il a signé le CC, le feu. Il a négocié avec le M23, quand ? Mais Claude Ibalanke, Moutouna Bangouaz a chargé d'émission en Félix Seke dit. En 2022, il a signé un accord avec Bertrand Bissimoua. Et Bertrand Bissimoua. Bien sûr, je le dis ici. Mais brandez ça. Mais ça en ligne. Ils ont en ligne. Est-ce que vous avez dit que tout ce que vous faites là, il y a des médias en ligne. Tout ce que vous dites là. Moi, il y a une information, moi, si je veux avoir l'information, je n'en coûte pas. Il y a des éléments. Claude Ibalanke a signé un accord avec Bertrand Bissimoua. Qui va me contredire ? Personne. Félix Seke a signé un accord dans Nairobi. Il y a une réinsertion, il y a un M23. Il y a une réinsertion, il y a un M23. Il y a une réinsertion, il y a une réinsertion, il y a une réinsertion. Dans le Rwanda, vous avez réaffirmé ça. Le ministre de l'Abbé, il y a une affaire étrangère autour du Makarmi, il y a un M23, il a signé un accord devant le Rwanda et l'Angola, justement parce que vous avez pris l'engagement de neutraliser les FDLR. Qui sont par ailleurs des réfugiés ? N'est-ce pas que vous avez déjà des accords ? Multinationales ? Apparemment, la diplomatie agissante n'a pas agi. Quelles sont ces multinationales ? Comme quoi, par exemple ? Parce que les Sancers sont en coopération avec vous. Contre vos signes qui n'ont à Qatar, pour l'exploitation à or. Contre vos signes qui n'ont à l'Emirat d'Arabie. Vous, vous avez des accords qui vous lient avec Bato, ma finance arabe, ma opération en Afrique. L'essentiel des entreprises, la diplomatie vous attire les investisseurs. Ce sont ces multinationales-là. Les multinationales vous soutiennent, les multinationales soutiennent le Rwanda. Quels sont ces multinationales ? On va soutenir l'opposition pour que vous n'avez pas de dialogue. Et au-delà de tout, même si je ne peux pas dialoguer avec Félici Kedi, est-ce que dialogue entre les Congolais ? 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 Si vous n'avez pas de dialogue, vous n'avez pas de dialogue. Tant que vous n'avez pas de dialogue, en 2012, 2013, après ma élection, en 2016, il y a de dialogue. Vous, Félici Kedi à Singapur, vous êtes soutenu par quel multinational ? Voilà ! Ce sont là les problèmes où ils ont dérangé Bande Rwona Bissot. Bande Rwona Bissot passe dans les années, ils sont trop potants, trop orgueux. Généralement, pas lui, mais en règle générale, ils sont aussi ignorants. Je ne sais pas, mais il y a des opposés problèmes. Nous sommes en face de grandes questions. Arrêtez avec les sentiments ! Félici Kedi a tout cédé. Tout ! Je vous dis ici, il a tout cédé. C'est nous, par contre, qui faisons le contrepoids pour que cela ne s'exécute pas. Il a signé, après, c'est accord avec Sakima. Il a signé avec qui ? Avec le Rwanda. Nous sommes opposés, après, c'est à mon à Qatar. Qatar, Emirates Arabes Unis, Arabes Saoudites, ce sont les trois pays de l'OPEP qui soutiennent le Rwanda. Ce sont ces trois pays. Allez vérifier. L'essentiel investissement, eux, et ça l'a mis depuis 2018 jusqu'à ce jour. Dans le Rwanda, ils ont ces trois pays-là. Je suis témoin d'embauche. Comment on dit ? Ils ont ces trois pays. Tout le monde, on a la question sur le paiement. Il y a des militaires et les opérations. Il y a deux banques. Écoutez, le CDC. D'abord, le CDC, il y a deux banques. À cause de ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a dit. À cause de ce qu'il y a, c'est excessif avec le pays qui nous agresse. Tels que nous sommes là, c'est qu'il y a facilité la vente de ces deux banques par les banques kenyans. Ils se sont enlevés tous. Mais vous semblez oublier que Tembe et ce moment-là KCB, Kenyan Commercial Bank, il n'y a pas au-bas soutien à la vision de l'Equity, à Somba, avec les CDC. C'est-à-dire que toutes les transactions OSS Amara dans l'armée, ça passe par ces banques-là. Or, le président Kenyan est en collaboration avec le président Rwandais. c'est vous qui êtes en train de nous vendre c'est-à-dire que dans votre esprit vous privilégiez le parti au lieu de privilégier la patrie vous êtes en train de soutenir des traîtres de hauts traîtres vous êtes en train de soutenir des traîtres vous êtes en train de soutenir dites-moi, que gagner, que perdrait ce qu'est ? pour vous dire, que vous avez en train de soutenir pour vous dire, que vous avez en train de soutenir ce dialogue, ce soldat on a apparté à la patrie mais pas celle-là, comment on a apparté à la patrie il y a déjà un programme il y a un programme il y a un programme il y a une mauvaise faille à moutier parce que vous avez un programme Il n'y a pas d'intention d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui n'a jamais respecté sa parole. Il y a un peu préféré, tout le monde est fort, tout le monde est fort, tout le monde est fort, tout le monde est sacré dans les oubliettes, dans les déserts. En ce moment-là, il faut mettre en place une stratégie commune pour que tu arrivais pour mettre fin à cette aventure. Et pendant le gouvernement, le décor a déjà été planté. Un gouvernement à TikTok, c'est-à-dire qu'ils sont pour le buzz. Jusque-là, on ne sent pas l'organisation, on ne sent pas la coordination. La fixation a un objectif, mais B, parce que c'est qu'eux appellent six piliers, ils a trois. Et puis même pas programmation. Planification, et bien éviter. Comment coordonner les actions en groupe, et bien éviter. Chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il peut. Ministre de la finance, il n'y a pas TikTok. Soit-à-dire qu'il n'y a pas d'action, au lieu qu'il s'est rappelé, qui dépend surtout de la première ministre, il ne fait qu'à l'édition africaine, c'est-à-dire qu'apparemment, il ne reconnaît pas le pouvoir. Il y a le premier ministre qui est son chef direct. Et naturellement, vous comprendrez qu'il n'y aura rien. Mais il y a constant Moutambaki, c'est des marques. Il y a TikTok, oui. Il y a TikTok, et là, on n'y a pas, on n'a 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 pas. Est-ce qu'on réforme une institution où la justice, par des déclarations, sont sérieux ? Combien de projets de loi, où il y a à déposer pour changer les choses ? Déjà, trois, on en y voit par les mains. Quand ? Quand ? Mais là, on a fait la semaine passée, et on n'en avait pas. Quand ? Et personne n'a qu'on sait des ministres ? Et personne n'a qu'on sait des ministres ? Est-ce que tout le monde a été incriminé du fait d'avoir initié un projet de loi sans passer par le gouvernement ? Et le cas je suis dit, et le cas je suis dit, et les conseils de ministres, c'est un jour ni. Merci beaucoup, monsieur Bouloudjo, Dindéko, Edouard Kaguayy, tous les gens sont ici, les hommes mondiaux qui ont déjà évolué, puis mon père était un ancien, et lui a dit « D'ailleurs, tu as vu, il n'y a pas la raison, nous n'allons pas, non, il n'y a pas, on n'y a pas, il 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 n'y a pas, sur le peuple d'abord état des droits est bon d'abord est ce que vous a toujours la catégorie sur les lots qui est présenté c'est qu'il quitte le pouvoir 2028 c'est dans quelques deux trois quatre ans trois ans d'ailleurs n'y a pas d'étonnement à part d'étonnement mon tout n'est ami balai tour le bel et à un gouvernement soumise ou est-ce à la catégorie d'adaptation la bonne direction la mémoire à la congolais pas seulement cotang il y a 1200 quelques écoles construites dans les programmes de la gratuité de l'enseignement ce qui a bouillé à kendoko se ressourcer à la piste et ni le ministère d'enseignement primaire ma pc cartographie là où toutes les écoles ont été construites ça c'est une part d'autre part non non construite je ne parle pas de je parle de si toute l'entendie de la maréchal mon bout tout à lille parler du peuple tuebique et zaye tout à lille comment pour maréchal tuebique et au yot à tamora mouki aïebi ce qu'on n'a qu'où félix en toi dis c'est le qui me dit que c'est l'article et l'article n'est pas un écran l'article toit magna nannou la bibouie, l'article n'est pas un écran l'article pour être un état qu'on n'a pas un écran l'article, et tout peut dire qu'on n'a pas un écran les livres, le mémoire, le mémoire, le mémoire, le mémoire dans les nouvelles Stade de 2 mai déjà. Centre culturel, ça a été négocié par Cheo Kitoon en 2015. Le financement est commun en 2016. Avant de dire ça, en 2017. Tolérance est misé comme nous. S'il vous plaît, je vous souhaite. Non, non, mais on est là. Ce qui est le Félix, c'est ce qui est dit à Zanmo Konzambokate. Il y a un congouman, il y a un souvenir. Il y a un souvenir. Il y a un souvenir. Mon père a vu le bonheur, il y a un salaire, il y a un stage, Félix a continué à la classe. Il a besoin de prendre ABC. Donc, même si il y a un école, il y a une école plus grande. Ça, ça ne fait pas. Ça, ça ne fait pas. Deuxième part. Ma mère, ce foyer va être congoulais. Il va retenir que Félix, c'est ce qu'il dit. Il y a un école plus grande. Il y a un école plus grande. Ou bien, il y a un Kinshasa. Ma mère a un Kinshasa. Il y a un Kinshasa qui est tout l'entendu. Oh ! Il y a un Kinshasa qui est tout l'entendu. Il y a besoin de pallier par... Il n'y a pas de pallier par pallier. Il y a besoin de pallier par pallier. Parce que, en mesure de faire des ambitions à l'Etat, il n'y a pas de pallier. Il n'y a pas de pallier. Nous avons commencé à la critique. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Est-ce que nous avons besoin de faire des choses à l'Etat ? Etc. Parce que le Congo est un Kinshasa. Il faut que nous quitter. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas bénéficier. Il faut que retenir les choses à l'Etat. C'est ce qu'il dit. Que vous avez une mobilisation et la recette de l'Etat. Le budget n'est jamais vu dans l'histoire. 15 milliards de dollars. 6 milliards de dollars dans la réserve d'échange jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils vont permettre tous les carburants, tous les vivants, tout ça. Parce qu'on ne produisait absolument rien. Aujourd'hui, les Congolais ont retenu. Quand on a l'air, il s'appelle que les Congolais ont une volonté pour faire des armées. Pourquoi tu as l'armée ? Parce que je ne suis pas déjà. On a des actifs pour faire des 5 billes. Et il n'y a pas de 4 billes. Il n'y a pas de 4 billes. Enfin, ils n'y ont pas de 4 billes. Alors, on a 20 000 ou plus. Entre les équipes. Alors, il n'y a pas de 4 billes pour faire des Benny's. L'armée ouvre cette journée. C'est une nouvelle chose. Il n'y a pas de 4 billes. Il n'y a pas de 4 billes. Dans les nouveaux combats. maintenant attendez-moi mais vous ne l'avez pas dit nous ne l'avons pas dit nous ne l'avons pas dit nous l'avons pas dit nous l'avons intellectuels nous avons dit comment faire un langage politique et un langage diplomatique tout l'ongolais parce que la diplomatie nous allons s'en tenir beaucoup plus dans l'armonie ce qui se cache dans les terres c'est autre mais ce qui se dit ta bouche ça c'est autre chose maintenant tout l'ongolais maman naomi nani a yébité dans l'ongolais les armées sont dirigées par les rwandais et hougandais même 23 les vendications ça les anime c'est parce que les armées mais effectivement parce que les armées sont dirigées par les armées sont dirigées par les armées les armées sont dirigées par les armées et les armées sont dirigées par donc c'est ça que nous disons que ce qui nous a demandé le 23 mars 2013 il n'y a pas question que l'Eme 23 était défait par l'armée non l'Eme 23 c'était par rapport à un accord il n'y a pas question que l'on a dit il n'y a pas question que l'on a dit il n'y a pas question que l'on a dit il n'y a pas question que l'on a dit ici dans ce pays tout était importé et ici dans ce pays tout était importé et 6 ans après diversifier l'économie, c'est quand vous avez la production, et puis, ce qui vous a besoin de la production locale, n'a bien, non ? Ça vous donne déjà d'abord la capacité de l'autosuffisance alimentaire. Mais nous, on a rien trouvé. Nous avons trouvé ce qui est Régal, nous avons trouvé ce qui est Zoé, nous avons trouvé ce qui est Jeanette. Nous avons trouvé ce qui est un décoil, nous avons 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 un décoil, etc. Donc, il y a une histoire à Bougangalon, non ? Si Bougangalon, vous produisez jusqu'au 12 jours, est-ce qu'ils peuvent nous parler ? Ça pour vous dire que l'UDP est venu pour répondre aux besoins de notre peuple. Et nous vous disons cette vérité. Le peuple d'abord est en train de faire son chemin. Et puis, je vous dis, ce que vous voyez là, vous ne le verrez plus encore. Ah, on ne va plus voir, Félix. C'est la fin de l'émission, on se retrouve prochainement. Merci Ndegomoro, merci Ndegomoro, Ndegomoro a rappelé lui sur le commesseur de l'État, il y a Mignon. 40 millions. Merci Bougangalon. Merci Bougangalon. Maman, c'est-à-dire que vous êtes en train de monter déjà pour vous dire que vous êtes en train de monter et vous êtes en train de monter c'est-à-dire que Maman, c'est-à-dire que c'est-à-dire que Mboke, koufipona, moibi, mais effectivement, C'est-à-dire que Sous-titrage ST' 501